Josué, chapitre 13 Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. » Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Chichor, qui coule devant l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Écrône au nord, contrée qui doit être tenue pour Cananéenne et qui est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalonne, celui de Gath et celui d'Écrône, et par les Aviens. A partir du midi, tout le pays des Cananiens, et Méara, qui est au Sidonien, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Ghibliens, tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misferot-Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portions entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage, que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aroer, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Medeba, jusqu'à Dibon. Toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon. Galade, le territoire des Geshuriens et des Mahakatiens. Toute la montagne d'Ermont, et tout Bassan, jusqu'à Salca. Tout le royaume d'Og, en Bassan, qui régnait à Ashtaroth et à Edrei, et qui était le seul reste des Rephaïm. Moïse bâtissait roi et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Geshuriens et les Mahakatiens, qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu de Lévi. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir d'Aroer, sur les bords du torrent de Larnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medeba, Hesbon, et toutes ces villes dans la plaine. Dibon, Bamot-Bal, Bed-Bal-Meon, Jats, Kedemot, Méphat, Kirjataïm, Sidma, Tseret-Achachar, sur la montagne de la vallée, Bête-Péor, les coteaux du Pisgah, Bête-Jéchimot, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Réquem, Tsur, Ur et Réba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leur famille. Les villes et leurs villages Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézère. Toutes les villes de Galad, la moitié du pays des enfants d'Amon, jusqu'à Aroer, vis-à-vis de Rabat, Depuis Hesbon, jusqu'à Ramat-Mitspé, et Betonim, depuis Mahanaim, jusqu'à la frontière de Débire. Et, dans la vallée, Bet-Aram, Bet-Nimra, Soukot et Tzaphon, reste du royaume de Sion, roi de Hesbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kineret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir de Mahat-Naïm, tout Basan, tout le royaume d'Og, roi de Basan, et tous les bourgs de Jaïr en Basan, soixante villes. La moitié de Galahad, Ashtaroth et Edrei, ville du royaume d'Ogen-Bassan, échurent aux fils de Maqir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Maqir, selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit.